... Première épreuve de ces cinquièmes jeux du Grand Sud, le 400 mètres est masculin. Un départ rapide de Jean-Philippe Brunel de Midi-Pyrénées, couloir 4, il est opposé à Jean-Luc Falcone du Languedoc, Eric Pitot d'Aquitaine et le basque Gorilzo. C'est Jean-Philippe Brunel qui va s'imposer très facilement en 53 secondes 61 centièmes, laissant assez loin derrière lui Eric Pitot. 400 mètres est féminin, avec un duel serré entre l'Aquitaine Géraldine Courdès et la Pyrénéenne Natacha Gondran. Une lutte indécise entre les deux filles, Gondran va faiblir en fin de course et c'est l'énergie Géraldine Courdès qui gagne. 100 mètres féminin, une favorite, la Toulousaine Sylvie Jaligné, maillot vert, qui va faire honneur à son titre en battant Maud Respo. Jaligné qui améliore son record personnel en 11 secondes 98 centièmes de bon augure pour les prochains championnats de France qui auront lieu à Lens. Dans le 100 mètres masculin, Midi-Pyrénées va être également à l'honneur avec le succès de Zéba Traoré qui l'emporte assez facilement devant Olivier Noireau des PTT de Bordeaux. 100 mètres féminins à présent avec deux favorites, l'ocitaine Sophie Marot en vert et Karine Léon de la Ligue d'Aquitaine. Bel effort de Sophie Marot qui prend le pas sur sa rivale. Et enfin au saut en hauteur, la barre à 2,01 mètres, une formalité pour le jeune espoir d'Albi Alain Régnier qui avait réalisé 2,13 mètres cet hiver. Vu le niveau de ses adversaires, il apparaît comme l'un des favoris de l'épreuve. Une excellente mise en jambes pour les athlètes avant leurs championnats nationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !